coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver pour vos messages donc du week-end donc du week-end du 4 et 5 mai 2024 on va commencer avec les anges mystique alors comme d'habitude vous retrouverez un le timing de chaque signe dans la description on a le bonheur là en dos donc on commence par un petit message des anges mystique pour vous tous alors pour vous quel va être votre message pour le week-end du 4 au 5 mai 2024 alors nous avons l'ange de la paix trouver le calme sur ce week-end si vous êtes constamment occupé et que vous vous sentez anxieux et dépassé laissez l'ange de la paix vous montrer comment être pleinement présent et profiter du moment si des conflits avec les autres provoque des tensions permettez à cet ange de vous aider à trouver une solution harmonieuse en vous concentrant sur ce qui unit plutôt que sur ce qui divise prenez quelques instants chaque jour pour vous asseoir seul dans un silence total fermez les yeux arrêtez de faire quoi que ce soit et contentez de vous contentez vous d'être tout en vous est calme et beau écouter les battements de votre coeur et accordez vous à votre respiration à chaque expiration laisser tout stress conflit et tension quitter votre corps votre esprit et votre coeur à chaque inspiration n'accueillez que des pensées tranquilles et des sentiments d'amour pour vous même et les autres la sérénité et votre état naturel donc on parle de trouver le calme sur ce week-end pour vous tous et on va faire le tirage pour chaque signe alors on va prendre le béline alors est ce que j'ai la boîte donc comme d'habitude c'est le béline alors celui-là c'est le béline moi je n'ai pas ici j'ai pas ici la boîte d'être par là mais alors on va commencer avec mon oracle donc j'avais envie de le reprendre alors je le prends pas souvent alors on va commencer je tirais déjà une lame chacun avec cet oracle à le voilà le béline donc on va utiliser celui là et n'hésitez pas à aller voir en barre de description le timing alors allons-y pour vous tous vos messages du week-end alors alors là je vais les prendre comme ça alors on va commencer par les béliers ensuite les taureaux ensuite les gémeaux les cancers les lions les vierges les balances les scorpions les sagittaires les capricornes les berceaux et les poissons et j'ai un grand oui un yes en dos pour vous tous alors je voulais dire un je vous le dire maintenant le yes yes tu as posé une question demandez un conseil un éclairage et la réponse est oui yes alors pourquoi comment d'où sort ce grand oui oui je ne peux pas te dire je ne suis qu'à ce qu'une simple carte de jeu mais tu ne crois pas au hasard si alors et on verra avec ce grand oui 1 ou pour pour chaque pour chaque message alors les béliers les taureaux les gémeaux je vais mettre un peu plus les cancers les lions et les vierges voyez tout alors ensuite les balances les scorpions sagittaires capricorne les berceaux et les poissons et on va faire le tirage avec le béline donc allons-y pour vous tous à on a la passion on parle de conflit là peut-être qu'on on vous invite à à trouver le père le oui à faire la paix peut-être tout simplement à trouver le calme sur ce week-end pour vous tous alors pour vous tous vos messages pour le week-end du 4 et 5 mai 2024 allons-y alors bélier taureau gémeaux cancer lion vierge balance scorpion sagittaire sagittaire capricorne verso et poisson et au dos nous avons et bien l'élévation donc on parle d'une réussite d'un succès on surmonte peut-être un tout ce qui est conflit dispute on va peut-être et même également un pouvoir voilà envisager même une réconciliation faire la paix ouais ou tout simplement on a le succès sur ses ennemis tout simplement par rapport à la méchanceté j'ai des ennemis ou en tout cas j'ai des personnes si elles veulent vous nuire nuire à votre famille j'ai la réussite encore là voilà quel que soit le conflit pour moi quelle que soit la volonté des autres dans tous les cas ils vont échouer et vous allez être dans la réussite tous par rapport à cette situation donc voilà donc donc petit timing dans la barre de description je ferai une petite pause bien sûr entre chacun pour noter le temps donc voilà à tout de suite alors pour vous les béliers nous avons et bien on a l'héritage donc l'héritage on on parle de sagesse on peut parler de dons on peut parler tout simplement d'un héritage on parle peut-être d'un conflit en tout cas vous allez avoir la réussite qu'est ce qu'on peut vous dire également sur l'héritage on peut parler de connaissance aussi on va s'enrichir au sens moral du terme des expériences passées également on récolte un le fruit de ses efforts du passé peut-être qu'il ya quelque chose vous vous êtes investi il y a longtemps et puis là enfin vous allez récolter j'entends les les béliers donc pour ce week-end donc succès peut-être un conflit un qui date de loin et bien vous allez avoir le succès enfin ça arrive et le petit message de mon oracle on saute le pas alors hello il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels et confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer avant de faire des plans sur la comète garde dans le viseur l'essentiel cette aventure est parfaite pour toi mais pour en prendre conscience il faut parfois sauter les yeux fermés go donc voilà donc voyez que si ça résonne en vous en tout cas on parle d'un succès soit par rapport à un projet que vous avez entrepris il y a longtemps donc enfin vous récolter ou soit on peut parler d'un héritage ou tout simplement de la famille parce qu'on avait la famille là il y a peut-être un conflit un kit qui date de loin enfin vous avez le succès enfin il y a une issue donc voilà tout simplement donc voilà je vais vous souhaiter un très bon week-end à vous tous les béliers je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous alors pour vous les taureaux nous avons le hasard la chance donc on avait cette notion tout à l'heure il n'y a pas de hasard alors qu'est ce qu'on peut vous dire avec ce message pour ce week-end donc on parle d'un week-end de chance on peut avoir de l'argent à recevoir une somme d'argent en tout cas on vous dit que c'est un excellent week-end pour démarrer des projets également donc qu'est ce qu'on peut vous dire avec donc chance au hasard aussi donc chance au jeu chance voilà une surprise un renouveau une providence pour vous sur ce week-end les taureaux et ou tout simplement une belle opportunité aussi un qui va se présenter à vous et nous avons assez marrant le hasard donc la chance tout de suite on pense au jeu de hasard et là on a les bons numéros donc alors j'entends faire le bon numéro 1 pour téléphoner on peut parler d'heures miroir donc je vous lis le message tu vois fréquemment des heures miroir en ce moment et tu sais pourquoi parce que tu commences à t'écouter au delà de l'opinion tranchée de tes amis de ta famille et des autres personnages importants de ta vie tu es de plus en plus en phase avec toi même continue et tu feras des étincelles donc voilà pour votre message les taureaux donc voyez si ça résonne en vous donc on peut tirer le bon numéro 1 pour ceux qui qui sont si vous êtes célibataire on peut parler de faire une rencontre et c'est le bon tout simplement également donc voilà pour vos messages les taureaux je vais vous souhaiter une un très bon week-end je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous alors pour vous les gémeaux nous avons l'étoile de l'homme alors l'étoile de l'homme on parle de soit de vous si vous êtes l'homme qui consulte ou sinon si vous êtes une femme ça peut représenter un une présence masculine sur ce week-end le mari un ami le conjoint ça peut être aussi un un homme nouveau un homme nouveau pour les célibataires donc donc voilà qui rentre dans votre vie en tout cas voilà on on peut parler aussi un d'action sur ce week-end avec l'étoile de l'homme et avec le message qui l'accompagne en tout cas il ya un grand oui avec cette personne donc si vous faites une rencontre c'est un grand oui si vous avez eu un conflit avec un homme il va y avoir une issue une solution on va faire la paix on va retrouver le calme donc voilà pour pour vous les gémeaux et on a inversé la vapeur pardon toutes les portes sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à coeur il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs après tout elles ont le pouvoir que tu leur donne donc la balle est clairement dans ton camp à toi de jouer on vous dit les les gémeaux donc voilà on vous dit allez-y il est temps d'agir tout est de votre côté c'est un grand oui vous allez avoir le succès donc voilà pour vos messages les gémeaux je vais vous souhaiter un très bon week-end je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous alors pour vous les les cancers alors allons-y pour vous les cancers nous avons des nouvelles alors soit vous allez donner des nouvelles ou vous allez avoir des nouvelles en tout cas on parle d'un week-end comment dire oui vous allez recevoir des nouvelles tout simplement ou vous allez avoir une visite inattendue donc c'est plutôt positif il ya un grand oui c'est positif c'est le succès et le bon choix nous avons le bon choix primo penses tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision donc on vous dit si vous avez des nouvelles prenez le temps de retrouver le calme pour prendre peut-être une décision pour ne pas avoir à regretter par la suite deux yeux il ne faut pas chercher à faire le bon choix il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons tertio il y a toujours un choix qui t'attire plus sans raison donc voilà petit message petit conseil pour vous pour ce week-end les cancers donc voilà donc donc en espérant que ça résonne et que en vous donc voilà je vous souhaitais un très bon week-end à très vite et je vous fais de gros bisous alors pour vous les lions nous avons la découverte donc on parle sur ce week-end vous allez y voir plus clair peut-être trouver un le nœud du problème dans un conflit il ya un grand oui encore on parle de succès et on vous dit il était temps donc peut-être que c'est un conflit qui date de loin mais en tout cas on parle de oui de découverte de d'éclaircissement de mieux comprendre de mieux discerner peut-être également un problème donc voilà et la petite carte de la grande carte de mon oracle c'est un deux trois part et c'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer tout est réuni pour s'activer maintenant alors ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui tu pourrais le regretter et quand tu regrettes quelque chose ton visage se ferme et nous on aime bien quand tu as le visage lumineux donc voilà tu pourrais le regretter donc c'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer tout est réuni pour s'activer maintenant alors ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui tu pourrais le regretter et quand tu regrettes quelque chose ton visage se ferme et nous on aime bien quand tu as le visage lumineux donc voilà on vous dit que il faut y aller il faut s'activer il y a quelque chose à faire donc suite voilà à l'éclaircissement d'une situation ou le fait de mieux comprendre une situation mieux comprendre un conflit donc voilà pour vous les lions donc j'espère que si ça résonne à vous que ça va vous aider donc voilà je vous souhaitais un très bon week-end à tous à très vite et je vous fais un de gros bisous alors pour vous les vierges nous avons et bien on parle de succès par rapport à un nouveau départ quelque chose qui débute avec la nativité qu'est ce qu'on peut vous dire également donc on parle d'un démarrage d'un démarrage réussi peut-être dans une relation ou voilà une rencontre et avec la carte de mon oracle nous avons arbitre libre es-tu libre de tes choix le libre arbitre pardon c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas te pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton coeur malgré les doutes donc on peut avoir des doutes sur ce départ on peut avoir des doutes par rapport à la rencontre d'une personne par rapport à une situation aussi on peut avoir des doutes mais on vous dit de ne pas vous inquiéter d'avoir confiance il y a un succès il y a une réussite on parle d'un nouveau dynamisme aussi un peu par rapport peut-être à une relation existante donc vous avez eu vous avez douté et puis il ya voilà il ya un nouvel élan qui arrive également sur ce week-end à là pour vous les vierges donc voilà pour vos messages je vous souhaite un très bon week-end à très vite et je vous fais de gros bisous alors pour vous les balances allons-y nous avons les honneurs sur ce week-end on reconnaît vos valeurs vos mérites que ce soit sur le plan amical professionnel personnel donc en tout cas vous allez être à l'honneur donc voilà et puis qu'est ce qu'on peut dire on parle d'un succès qui va vous être reconnu et avec la lame alors mon oracle nous avons alerte au bol d'air c'est quoi cette odeur stress anxiété fatigue turpitude c'est le moment de changer d'air au plus vite pour enlever cette odeur de renfermer dans ton boudoir de penseuse ou de penseurs prend un moment seul pour aller te promener avec toi même dans la nature si possible au fur et à mesure la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus clair alors là j'entends que peut-être qu'un voilà on est voilà on reçoit une belle reconnaissance tout le monde est autour de vous on est vraiment dans le succès et puis voilà mais vous avez besoin de retrouver du calme vous retrouvez seul voilà de vous avez besoin d'un bon bol d'air frais et peut-être voilà donc de vous éloigner un peu de toutes ces personnes qui veulent vous féliciter alors c'est gentil mais voilà un moment on a peut-être besoin de retrouver tout simplement sa tranquillité son calme par rapport à ce succès donc voilà donc voilà pour vous les balances donc en espérant que ça résonne en vous que ça vous apporte éventuellement un message utile je vous souhaite un très bon week-end à très vite et je vous fais de gros bisous alors pour vous les scorpions nous avons les plaisirs sur ce week-end harmonie joie peut-être jeu partage en tout cas on parle d'être dans le calme dans la sérénité sur ce week-end donc un succès donc le succès en ramenant peut-être la paix également s'il ya une réconciliation en tout cas on va parler vraiment de bonne entente sur ce week-end et le message de mon oracle nous avons peace and love c'est ça la paix la paix au revoir mon ami j'en ai fini avec toi pistes tu te reposes tu reposer en paix or c'est marrant on à la batte là avec des piques alors soit voilà on dit au revoir à une personne qui était peut-être amis ou autres où on met une personne à distance parce que est passé son temps à vous piquer ou les des personnes qui vous piquez voilà hop on range au placard on n'a plus besoin on n'a pas besoin d'eux on retrouve le calme ou tout simplement oui on parle de plaisir de se réconcilier de faire la paix de de s'aimer à nouveau dans le respect et nous avons un message et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi déjà c'est retrouvé à la paix en soi se faire plaisir sur ce week-end j'ai des scorpions vous allez vous faire plaisir alors il ya différentes manières de se faire plaisir on joue on va au ciné on va se faire un petit plaisir on se fait un bon petit repas il ya différentes manières de se faire plaisir la paix se cultive de l'intérieur comme ça tu l'emmène partout comment y parvenir en effectuant l'inverse de ce que tu fais là maintenant on respire et on s'apaise tout doucement donc voilà pour votre message les scorpions pardon donc donc voilà pour vos messages je vous souhaitais un très bon week-end à tous je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous alors pour vous les sagittaires nous avons la destinée la clé une solution peut-être à un problème à un conflit oui vous allez trouver la solution vous allez trouver une issue la destinée donc cette lame c'est c'est la carte qui apporte chance succès 1 dans tous les domaines donc c'est la lame aussi un qui présage un donc de la chance je sais pas si je l'ai dit je me perds un petit peu je vais me poser un petit peu ouais donc on parle de succès un de solution de clé sortie un de conflit en tout cas on fait peut-être rentrer un les bonnes personnes ou la bonne personne chez soi également on parle d'une réconciliation également donc c'est un grand oui là sur ce week-end les sagittaires c'est très positif là avec la clé donc on peut vous dire aussi un que voilà vous êtes voilà vous avez trouvé un le bon chemin c'est votre destinée aussi et nous avons l'auto sabotage alors peut-être qu'on trouve la clé la solution pour ne plus s'auto saboter alors le message est ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure elle est silencieuse sage et sympathique veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement donc on vous dise la clé c'est être à votre écoutant être à la petite écoute de votre petite voix intérieure de votre intuition également les sagittaires donc voilà pour vos messages du week-end je vous souhaitais un très bon week-end je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous pour vous les capricornes alors nous avons les capricornes un nouveau départ avec la lame 12 en nouveau départ élévation ascension on parle de changement on peut parler aussi avec ses oiseaux de se liberté de liberté également intérieure d'indépendance aussi de retrouver son indépendance sur ce week-end c'est un grand oui en tout cas par rapport à ce ce départ on vous allez avoir un succès c'est un grand oui les capricornes et avec le message de mon oracle nous avons suis ton instinct oui c'est comme si vous le ressentiez qu' il y a un nouveau départ quelque chose arrive un nouveau projet également et c'est un grand oui vous allez avoir le succès mais 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 pourquoi avoir peur de suivre ton intuition ton gps intérieur fonctionne super bien même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus la route se dessine à mesure que tu la parcours les montagnes de doute cache parfois les panneaux de signalisation soit attentive attentif à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés donc on parle d'un nouveau départ ou d'un renouveau tout simplement suite à des un message ou des messages que vous pourriez recevoir également donc en tout cas on vous dit de suivre votre intuition et de ne pas de ne pas voilà douter en tout cas de de cette de votre instinct de votre intuition là donc voilà donc pour vos messages donc en espérant que ça résonne et que ça vous permette de voilà peut-être d'avoir cette petite ce petit message qui peut vous aider donc donc voilà je vous souhaitais un très bon week-end je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous alors pour vous les versos nous avons les pourparlers les pourparlers oui vous allez avoir le succès par rapport à des discussions peut-être des méchancetés qu'on pourrait vous dire en tout cas vous allez avoir la victoire qu'est ce qu'on peut vous dire sur les pourparlers également donc oui il faut vous défendre défendre peut-être un projet vos idées on vous dit de les défendre avec force et conviction tout en laissant un voilà comment dire tout en laissant place aux échanges autant de paroles de chacun mais pour moi il y a un succès là par rapport aux discussions et avec la lame de mon oracle nous allons avoir courage vient de coeur voyez on vous dit courage défendez vous vous allez avoir la victoire par rapport alors toujours ça peut être par rapport à des conflits aussi et défendez cette idée qui peut vous sortir d'un conflit avec une personne la personne de votre coeur donc voilà on vous dit vraiment défendez vos idées et puis il y a un succès il y a une victoire il y a une sortie il y a une issue éventuellement un conflit ou tout simplement ça peut être par rapport à un projet personnel par rapport à des idées ça peut être un projet aussi un professionnel donc voilà sur ce week-end on vous dit de défendre de vous défendre de défendre en tout cas votre point de vue se lancer avec le coeur plus que la tête c'est ce qu'on appelle le courage toute action envers toi même est une opportunité ne passe pas à côté la formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton coeur que ta tête dans tes micro actions du quotidien tu sais c'est cette voix douce qui ne fait pas flipper donc voilà on vous dit d'être voilà de vous écouter d'écouter votre petite voix intérieure les versos donc voilà pour votre message en espérant qu'ils résonnent en vous et puis ça ne résonne pas dans tous les cas voilà laisser de côté et puis et puis dans tous les cas je vous souhaite un très bon week-end à vous tous je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous pour vous les poissons nous avons la renommée lame 43 sur ce week-end on va se sentir confiant on va on avance un positivement tout au long du week-end donc c'est très positif là pour vous le week-end les poissons succès sur les ennemis la méchanceté on a avec cette notion de renommée de célébrité on peut devenir célèbre sur ce week-end je sais pas pourquoi on fait un truc et paf d'un coup on devient célèbre on a le succès la gloire il y a de la reconnaissance aussi on reconnaît vos valeurs vos vos idées on reconnaît voilà que que vous êtes une personne gentille adorable voilà il ya beaucoup de reconnaissance par rapport à votre entourage également donc donc voilà donc en tout cas succès succès sur ce week-end pour vous les poissons et le message de monorax est action spontanée on aime peut-être le fait que vous soyez spontané dynamique que vous êtes à l'initiative peut-être de faire des choses sur ce week-end de faire plaisir de partir voilà voilà profiter peut-être je sais pas moi de la campagne de la merde d'aller au cinéma voilà action spontanée sur ce week-end on vous dit succès travail discrètement avec tes envies spontanées ce sont elles tes balises intérieures plus tu t'autorisera à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir moins tu auras de questions et plus plus tu auras de réponses donc voilà pour vos messages les poissons donc en espérant que ça résonne en vous sinon laissez de côté et puis en tout cas j'espère que voilà c'est très positif donc j'espère que ça va être que ça va être un message qui va vraiment résonner en vous les poissons donc voilà je vais vous souhaiter un très bon week-end dans tous les cas je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous et puis comme d'habitude je vais finir par un petit message pour la fin donc on va prendre le petit oracle de l'intuition on va prendre un message du petit oracle de l'intuition je vais prendre marie également donc ceux qui le souhaitent bien sûr c'est pas obligatoire un petit message pour vous un petit message pour vous tous pour le week-end du 4 et 5 mai 2024 un petit message pour vous alors déjà on a l'action mais ça c'est sorti des actions qui vont être couronnées de succès pour beaucoup d'entre vous et là nous avons enrichissement donc on à l'amour enrichissement réjouis toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui ton coeur se nourrit alors de hautes vertus qui te hisse sur ton plan de création donc voilà pour ce premier message et on va finir avec marie reine des anges alors je vais prendre le petit livret je vais vous lire le message également dans le livret complet alors je veux simplement un message à en veille là nous avons des vôtres je voulais simplement un message un message simplement de marie reine des anges un message pour le week-end du 4 et 5 mai 2024 pour vous tous pour finir cette guidance c'est plutôt positif les messages plutôt positif en tout cas j'espère pour pour beaucoup d'entre vous je prends les deux nous avons la gratitude parce que vous allez avoir une vérité des éclaircissements discerner peut-être mieux une situation quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins et nous avons la vérité je suis parfaitement honnête envers moi même et les autres donc voilà et on a l'intégrité l'intégrité juste en dos j'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi donc voilà dans le livret je vais prendre la vérité je vais vous lire le message donc pour vous et nous avons vous avez tiré cette carte parce qu'une vérité a été cachée et elle va être dévoilée cette vérité sur ce week-end en fait en fait vous vous cachez cette vérité à vous même peut-être également comment ressentez-vous réellement la situation présente cette carte conseille de faire un inventaire honnête et d'admettre vos sentiments les plus sensibles si quelqu'un n'est pas franc avec vous votre coeur le sait et la première personne qui vous vient à l'esprit a certainement un rôle dans ce mensonge il arrive que les gens manquent de franchise parce que leur crainte du conflit les rend fourbes parfois la malhonnêteté la malhonnêteté vient d'une peur du manque qui laisse croire qu'il n'y a pas assez pour tout le monde prenez le temps de vous asseoir tranquillement et de méditer pour demander à dieu et au saint esprit de révéler la vérité dans cette situation bien qu'elle comporte un élément de subjectivité et qu'elle puisse varier d'une personne à une autre il faut davantage d'honnêteté pour améliorer et résoudre votre problème donc voilà pour ce dernier message ce dernier conseil pour vous pour votre week-end donc voilà très bon week-end à tous à bientôt et je vous fais de gros bisous et j'allais oublier un grand merci grand grand merci à tous tous les abonnés tous toutes les personnes qui vont s'abonner à la chaîne donc bienvenue à vous donc et voilà merci un grand merci pour votre présence votre soutien vos lacs vos commentaires donc voilà un grand merci je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous merci